bon salut à tous comme vous pouvez le voir derrière moi j'ai commencé la mise à l'air pour les brebis qui avaient agneulé pour ce cas en novembre décembre donc une partie des brebis je les ressort toutes celles là qui sont en train de mettre bas on va attendre 15 bons jours pour pour du temps que les mers et agneaux se ramassent bien et attaquer la mise à l'herbe pour elle donc cela a été enfermé depuis le 15 novembre donc grosso modo vous calculez ça fait plus de cinq mois d'hiver à l'intérieur en bergerie à manger du fourrage conservé d'où l'importance d'avoir des bons stocks en montagne donc voilà mise à l'herbe elles sont venus dans cette parcelle dépointé un peu faire un peu de déprimages et où il y aura d'autres pâtures sur cette parcelle mais j'aurai l'occasion de vous le réexpliquer donc voilà il fait beau il fait pas trop de vent et je voulais mettre la mise à l'herbe hier mais il y avait vraiment du vent et c'est pas vraiment le top pour les brebis vaut mieux qu'ils fassent beau sans trop de vent histoire que ça les change pas trop que ça fasse pas trop d'écart entre le bâtiment et la parcelle histoire de pas trop qu'elles aient le problème pulmonaire voilà elles sont dans une parcelle qui normalement une parcelle humide une parcelle où j'avais fait des fossés d'ailleurs ce qui sera l'objet de la vidéo de dimanche si j'ai le temps de vous la préparer donc voilà la parcelle humide les fossés comme vous pouvez voir c'est très sec voir des fossés sec comme ça à cette période depuis que je suis installé mais même avant je ne l'ai jamais vu voilà du coup elles sont dehors c'est là je vais en profiter pour les lâcher au moins jusqu'à dimanche après ils annoncent la précipitation beaucoup donc on va voir le temps qui fait mais s'il pleut je vais pas trop me forcer à aller sortir non plus car elles étaient en lutte donc faut faire vraiment gaffe qu'elles prennent pas de la pluie froide sur le dos ce qui pourrait nuire tout simplement à la fertilité donc voilà ce fin de semaine aussi qui s'annonce chargé vu qu'ils annoncent de la pluie tout simplement je vais essayer d'en profiter pour faire le deuxième apport d'azote pour tout ce qui est prairie mais aussi faire le premier apport d'azote sur les métailles comme vous pouvez voir derrière moi donc les métailles qui ont bien évolué qui a vachement de légumineuses c'est super joli bon là je suis dans un coin maigre un peu tassé mais sinon le reste de la parcelle c'est grosso modo comme ça donc voilà donc un seul apport d'azote sur les métailles mais j'aurai l'occasion de vous le représenter en vidéo je vous tiens pas mieux pour le moment je retourne à l'agnolage faire des biberons m'occuper tout simplement de l'agnolage les journées sont hyper chargé en ce moment mais bon ça fait partie du jeu donc voilà si vous aimez mes vidéos toujours pareil n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche et moi je vous dis à dimanche